J'ai dragué ma femme sur Facebook en utilisant un faux nom. Oui, pendant des mois, pendant des mois, je me suis fait passer pour une autre personne et j'ai passé tout mon temps à la draguer. Waouh, c'était bien. Elle me disait comme ça qu'elle n'était pas heureuse. C'est vrai qu'elle vieillait quelqu'un, mais ça ne se passait pas bien. Et que patati, patata. Et donc, tout en me faisant passer pour cette fausse personne, je lui posais plein de questions. Je lui disais beaucoup de choses. Je la taquinais, je lui apportais la joie, je la faisais rire, je lui emmenais beaucoup de cadeaux sous un faux nom. Et tout ça, je lui emmenais même de l'argent sous un faux nom. Je faisais tout, je causais avec elle. Souvent même, il arrivait qu'on soit dans la même maison. Elle rentre en chambre tard dans la nuit, pendant que moi je suis au salon en train de regarder la télé. Et puis on cause, nous deux, par WhatsApp. Et elle était tellement heureuse, contente, amoureuse. C'était vraiment, elle avait trouvé la personne qu'il lui fallait. Et tout se passait très bien. À chaque fois, elle insistait pour qu'on se voit. Elle voulait qu'on ait des moments à deux. Elle voulait que je l'invite. Elle voulait partir en week-end. Elle voulait sortir en bar. Elle voulait aller à la piscine. Elle voulait ci, elle voulait ça. Et je trouvais toujours des excuses. Je n'étais jamais disponible. J'étais toujours en voyage. J'étais ici, j'étais ça. Et puis, ça a continué comme ça pendant de longs mois. Elle était heureuse, elle était amoureuse de cette personne qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vue physiquement. Parce que j'utilisais une autre photo que j'envoyais et tout ça. Elle aussi m'ébalançait ses photos. Tout, 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 tout. Et tu diras qu'elle a carrément trouvé l'amour de sa vie. Et les choses se passaient tellement bien. Waouh, c'était bon. C'était bon. Et puis, finalement, un jour, j'ai décidé vraiment de la recevoir, de la rencontrer dans un beau restaurant, quelque part. Et puis, on s'est donné un rendez-vous. On a tout préparé. On a organisé le rendez-vous, tout, tout, tout. Et ce jour-là, moi, j'étais à la maison. Quand elle m'a dit, écoute, il y a une fête en famille. Là, avec mes soeurs et tout ça. Donc, je pars pour cette fête-là. Et que je vais revenir un peu tard. Je dis, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vas-y. Et dès qu'elle est sortie de la maison, on me voit courir. Je me suis habillé. Bah, j'ai pris la voiture. Bah, je suis parti au lieu du rendez-vous. Papa, j'étais déjà là avant qu'elle n'arrive. Quand ma femme est rentrée dans le restaurant, et puis, elle m'a vue assis dans le restaurant, elle m'a fixé. Tu vois, senti que, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça dit qu'elle était, elle était dans un autre état. Elle s'est dit, mais attends, comment est-ce que ça peut être possible ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle se posait plein de choses. Elle était comme... Ça dit qu'on dit qu'elle est hypnotisée là, arrêtée là. Elle ne pouvait plus, elle ne pouvait pas bouger. Et je la regardais. Je lui ai dit, mais viens t'asseoir. Pourquoi tu as arrêté là ? Viens t'asseoir. Elle dit, non, mais... Elle n'arrivait pas à parler. Je la regardais, je sentais qu'elle n'arrivait pas à parler. Je lui ai dit, viens t'asseoir. Tu as rendez-vous avec telle personne, non ? Elle me regarde. Je lui ai dit, viens t'asseoir. Elle est venue t'asseoir. Elle me pose la question. C'est toi. C'est toi qui faisais ça. Je lui ai dit, oui, c'est moi qui faisais ça. Elle est restée silencieuse pendant un bon moment jusqu'à un jour. Elle dit, je demande le divorce. Je me suis levé. Et je suis allé vers elle. Je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit, non, on ne va pas divorcer. Je te demande pardon. Pardon, chérie. Pardon. Tu manquais de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si tu t'es retrouvé dans cette situation, si aujourd'hui tu es dans ce restaurant, c'est parce que j'ai aidé ton mari, mais je n'ai pas été présent véritablement pour toi. Et tu avais besoin de tout ça. Tu avais besoin d'être chouchouté. Tu avais besoin d'être aimé. Tu avais besoin de preuves d'amour. Tu avais besoin de ces restaurants. Tu avais besoin d'aller à la piscine. Tu avais besoin de cadeaux. Tu avais besoin d'être couvert d'amour. Je n'ai jamais compris ça comme ça. Au départ, c'était un jeu pour moi. Mais après, j'ai compris que ma femme avait besoin de moi. Chérie, je ne te demande pardon. On ne va pas divorcer. Et on est rentré à la maison. Et aujourd'hui, c'est un bel amour. Sous-titrage Société Radio-Canada